Aujourd'hui je vais vous parler de livres. Quand on fait de la photo argentique, on est confronté au problème que les documentations, enfin ce qui faisait référence à l'époque, c'était les livres. Il n'y avait pas internet, il n'y avait pas l'accès à l'information telle qu'on la connaît actuellement, Google, tout ça. Donc l'information on l'a trouvée dans les livres. Et le souci quand on commence à utiliser des techniques un petit peu anciennes, c'est qu'on a parfois un petit peu de mal à trouver la bonne information sur internet. J'ai eu notamment le cas quand j'ai commencé à m'intéresser à la photo stéréo fin des 19e siècle. Là pour trouver des informations c'est un peu difficile. Quand on s'intéresse à l'argentique, c'est parfois intéressant d'aller voir des bouquinistes, d'aller farfouiller dans les boîtes à livres, d'aller chez Emmaüs et de trouver des vieux bouquins. On en trouve pas mal sur la photographie de l'époque. Donc là c'est un bouquin qui doit daté des années 70-80. 79, l'édition originale et traduction française 1980. Voilà donc typiquement on est 80 et on retrouve pas mal d'informations qui elles sont basées sur les équipements de l'époque. On parle de posemètres, on parle de lumière, on parle de sélection des diaphragmes, les vitesses, profondeur des champs, donc c'est des informations assez techniques en l'occurrence ici mais qui sont très intéressantes puisque quand on cherche un peu on va trouver des éléments qui sont relatifs à des appareils de cette époque là. Donc là on va voir un Pentax des années 80 qui est en illustration. Voilà donc si vous faites de la photographie argentique, je vous incite à aller regarder ces vieux bouquins. Alors j'en ai d'autres là, petit format réflexe, voilà que j'ai trouvé dans une boîte à livres, il y avait encore le nom de la personne. Celui-là, il date de... Onzième édition de mise à jour, la pratique des petits formats réflexes, il date de 72, voilà 1972. Je trouve que c'est très intéressant puisque voilà on parle des flashs électroniques, ça peut avoir changé au niveau technique, les nombreux guides, c'est des choses qu'on a oublié. On parle dans ces appareils, dans ces bouquins du laboratoire, de développement, les tirages, les agrandissements, ce qui n'est pas forcément quelque chose de facile à trouver. Les rélévateurs, on a quelques informations sur les produits. Voilà, l'isle des principaux produits chimiques, ça, trouver ça. Acide acétique, acide chlorhydrique, poudre d'alin, chrome d'alin, borax, les solutions, préparation des solutions puisque, à l'époque, on faisait un petit peu son petit chimiste. Donc le bain d'arrêt, on voit que c'est de l'eau, de l'alin de chrome et du bisulfite de soude. Le fixateur, c'est de l'eau tiède, de liposulfite de sodium, etc. Donc là, on a des formules qui sont intéressantes. Le jour, peut-être, on aura du mal à trouver des produits de développement. Là, on se retrouve avec vraiment les formules, les types de révélateurs, des conseils pratiques, l'agrandisseur, etc. Le glaçage, quelque chose qu'on a oublié, la photographie dans les pays tropicaux. Voilà. Donc, celui-là est aussi assez intéressant. Voilà, lumière et couleurs. Alors, il y a quelques petits passages, toujours des choses assez techniques qui sont valables, d'ailleurs, qu'on fasse de l'argentique ou du numérique. C'est des principes de base de photographie, mais voilà. Intéressant d'aller voir ce qui se faisait à l'époque. Alors, tous ces bouquins-là, je les ai trouvés dans des boîtes à livres, gratuitement. Voilà, j'ai eu de la chance. Je regarde de temps en temps. J'ai tombé sur tout un tas d'un auteur qui s'appelait Monnier, que je ne connaissais pas. Là, j'ai des trucages. Alors, comment faire des trucages ? Quand on n'avait pas d'ordinateur pour truquer, on trouvait d'autres moyens de truquer. Donc, voilà, avec un miroir brisé, on peut faire des choses marrantes. Ça donne des idées. Ça donne des idées. Utiliser les surfaces des bâtiments pour faire des effets, utiliser les glaces, voilà. Donc, comment faire des trucages quand on n'a pas d'ordinateur ? C'est intéressant, les trucages de lumière, comme on arrive avec des expositions longues, à faire des trucages intéressants, des jeux d'ombre, des petits objectifs khalidoscope qu'on mettait devant. Voilà, donc, des déformations avec, en bougeant, des papiers brillants. Voilà, donc, c'est intéressant de voir. Voilà, faisons des trucages à l'ancienne. Trouver ça sur le net, je pense que ce n'est pas si évident. Donc, allez trouver un petit bouquin qui parle de ça. Je me dis que c'est une référence intéressante à garder. Alors, il y en a d'autres, là. J'ai trouvé agrandir. Pareil, comment faire l'agrandisseur ? Comment ça marche ? Des techniques qui commencent à être un petit peu oubliées. Et le jour où on veut ressortir des vieux équipements, on est bien content de trouver ces bouquins-là. Parce que sur le net, on ne va pas forcément trouver grand-chose. De la même manière, ce que j'ai trouvé, alors, j'en ai un autre, là, sur la macro photo. Pareil, là, ça utilise les filtres, les filtres LD, quelques conseils pour faire de la macro photo. Et j'ai trouvé aussi des appareils sur Super 8. Alors, pareil, trouver des informations sur le Super 8. Bon courage ! Sur le net, c'est assez confidentiel. Le jour où on veut se relancer à faire du Super 8, quand on a envie de s'amuser, je ne l'ai pas encore fait. J'ai un appareil 8 mm dans un coin. Ce n'est pas du Super 8, c'est du 8 mm. Mais voilà, je les ai pris. Je me suis dit, pratique du Super 8. Des trucages cinématographiques, pareil, sans ordinateur, comme on fait. Ce n'est pas toujours amusant de regarder ça. Voilà, donc, quitte idée rapide pour vous dire, ne négligez pas les bouquins. Surtout si vous faites des choses un peu à l'ancienne, eh bien, pas mal d'informations sont encore sous format papier. Parce qu'elles n'ont pas été jugées suffisamment, de toucher un public suffisamment large pour être numérisées, ou pour être passées sur des sites internet. Alors, on va bien en trouver quelques-uns dédiés. Mais je pense que c'est intéressant de ne pas négliger ces vieux livres, si vous faites de l'argentique, qu'on trouve vraiment pas cher dans les vides greniers, les brocantes, les boîtes à livres, les Emmaüs divers et variés. Donc voilà. Petite vidéo rapide pour dire, ne négligez pas le bouquin. Il y a des informations intéressantes. Je vous ai montré une petite collection de ce que j'ai trouvé en quelques mois, en farfouillant les boîtes à livres, les vides greniers, etc. Et voilà, on trouve des choses en bon état, utiles. Et j'avoue que j'aime bien, de temps en temps, prendre le temps d'aller farfouiller là-dedans. Ça me donne des idées. Voilà. Merci. Au revoir.